L'outil réglementaire pour prendre en compte le risque inondation dans l'urbanisme est le plan de prévention du risque inondation, PPRI pour les inondations fluviales, ou plan de prévention des risques littoraux, PPRL pour les submersions marines. Les PPR sont réalisés par le préfet du département. Le PPR cartographie les zones inondables par une crue centenale, crue qui a une probabilité sur 100 de se produire chaque année. Cartographie les enjeux humains à l'intérieur de ces zones inondables et, par croisement des deux cartes précédentes, définie des zones associées à un règlement d'urbanisme. Dans les zones inondables non bâties, surface agricole ou naturelle, l'urbanisme est en général gelé afin de préserver les zones d'expansion des crues. Dans les zones inondables déjà bâties, l'installation et l'extension de nouveaux bâtiments sont réglementés afin de limiter leurs vulnérabilités. Le PPR est annexé au plan local d'urbanisme, PLU, et vos servitudes d'utilité publique. En 2014, sur le bassin de la Villaine, 8 PPRI sont approuvés et deux autres sont en prévision. Dans les communes concernées par le risque inondation, mais non couvertes par un PPRI, il est recommandé de prendre en compte ce risque dans le PLU, en identifiant les zones inondables et en adoptant un règlement visant à empêcher ou limiter leur urbanisation, afin de limiter le risque aux populations et de préserver les zones d'expansion des crues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !